Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue dans Info Pacifique. Voici les titres à la une de l'actualité. Des citoyens de la capitale déclarent attendre des résultats probants du Premier ministre, admettant toutefois qu'il a été hérité d'une conjoncture extrêmement critique. Des militants politiques signataires de l'accord du 11 septembre continuent d'exiger son entrée en vigueur. Le Premier ministre déclare avoir entendu leur voix et leurs voeux seront exaucés sous peu, a-t-il promis. Ariel Henry en colère contre les cambrioleurs du cabinet du juge Gary Aurélien en charge du dossier relatif à l'assassinat brutal de Jovenel Moïse. Kenneth Martin est arrivé en Haïti comme chargé d'affaires à l'ambassade américaine. Et puis le ministère de la Santé publique a alerté sur la recrudescence des cas de Covid-19. Des groupes d'âge de 0 à 9 ans et de 9 à 10 ans ont été aussi infectés. À l'étranger, en Birmanie, un collaborateur de Aung San Suu Kyi a été condamné vendredi à 20 ans de prison pour trahison. Restez avec nous, le développement c'est pour tout de suite. Comme annoncé en titre, nous ouvrons cette édition de nouvelles, Madame, Monsieur, avec la remontée des cas de Covid-19, selon les autorités sanitaires, même si elles n'ont pas vraiment donné de chiffres précis. En effet, le ministère de la Santé publique et de la population MSPP et celui de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, MENF, a alerté la population, notamment la communauté scolaire et universitaire, sur la recrudescence des cas de Covid-19. Depuis la rentrée scolaire et universitaire, les dernières statistiques ont mis en évidence une remontée considérable du nombre des cas testés positifs qui affectent également les groupes d'âge de 0 à 9 ans et 10 à 19 ans se sont alarmés. Les autorités sanitaires, elles appellent les gens à redoubler de vigilance et à respecter les mesures préventives qui consistent, entre autres, à porter le masque, à se laver les mains avec du savon ou une solution hydroalcoolique. Par ailleurs, les responsables préconisent particulièrement le renvoi d'un élève ou d'un étudiant qui présente des symptômes tels que la somnolence, la perte de concentration, la toux, la fièvre et les maux de tête. Les autorités sanitaires recommandent aussi de renvoyer toute la classe si un élève ou un étudiant est testé positif au Covid-19. Kenneth Merton est arrivé en Haïti comme chargé d'affaires AI à l'ambassade américaine. Sur le compte Twitter de l'ambassade, les collaborateurs de M. Merton ont salué son arrivée, l'occasion pour les officiels américains de renouveler le soutien des États-Unis à Haïti. Ils encouragent des solutions à la crise sécuritaire ainsi que des initiatives démocratiques pour assurer le bon fonctionnement du pays. Kenneth Merton a été déjà accrédité comme ambassadeur des États-Unis en Haïti de 2009 à 2012. Par ailleurs, le Premier ministre s'est félicité de la réaction des citoyens qui ne se sont pas laissés manœuvrer en dépit des difficultés de l'heure. Il appelle les citoyens à la discipline pour faciliter les opérations de livraison du carburant dans les pompes. Il en a profité pour présenter ses remerciements à tous ceux qui ont contribué à la gestion de cette période difficile, indiquant que l'accord du 11 septembre sera mis en œuvre sous peu. Ariel Henry Nou remercie pep haïtien pou bon komprenn li. Parce que l'pa tombe nan provokasyon bandit tout plim, tout plimaj. Ki dekwèr ke akzak malounet sa, pep la te ka pran la riz. Nan premecie tout l'ide politik, religie, sekte privé, sosyete piti civil ki ede nou kolte a kriz la. La nou fin pas se kap difisil sa, e rezoud problem artificiel, rarte, gaz, aksyon gang yo kri ya. Mou espere tout aïtien de bon volonté ap kontinye chita ansamb pou moun atake vre problem peyi ya. Map di yon gro mersi a tout pati politik, ap pil ak paket organizasyon sosyete civil la, ki sien akor 11 septembre lan pou pasyens yo ak komprensyon yo. Nou te dwe pi louen nan aplikasyon akwa. Mwen se wete rejouen lot kompatriyot ki nan lot inisiativ yo. Pou nou gade, sa nou ka fe ansamb nan entere peyi nou. Pendan kriz gaz sa, mwen kontinye diskute ak yo. Map re di lankon, lè nou gade bien, depi espri konsilyasyon la, depi nou mette batay pou pouvoa de kote, nou ka wè. Pa gen diverjans vre sou objektif yo, ki se? Kombat insekurite, kreye kondisyon pou nou ka pase men nan konstisyon ak organize bonjan eleksyon pou nou ka remet direksyon peyi ya, bay moun pep la chwazi an tout libeti, san magoun, san kout la jan ak influyans. Pou fè di 804, pa gen rin la nou pa kafè. Haïcien, Haïcien, nan yon titan tou kout. Akwa gouvernement apese ya, aplike pou vin resoud problem insécurite ya, epi tammen processus, organization eleksyon ki pral permet population choisi dirigent li. Le chef du gouvernement a encore une fois promis de donner justice à l'ancien président Jovenel Moïse, lâchement assassiné en juillet dernier. Ariel Henry a indiqué avoir passé des instructions formelles à son ministre de la Justice en vue de retrouver les auteurs du cambriolage du cabinet du juge Gary Aurélien en charge du dossier relatif à l'assassinat de monsieur Moïse. Ékouton encore une fois Ariel Henry. Na profite d'énoncer attaque ki fet kont biro juge Gary Aurélien ki ren pou responsabilité, anketé sou assassinat président. Apre manèv sou manèv pou fè divezion, kreye confusion ak amalgam, sa pa machè. Kounia yo deside attake biro juge la. Seri manèv sa yo pa pa machè. Justice ap ron kan mèm a président. Mwen vle bay garanti sa. Nansant ça, m'a déjà passé instruction à ministre Justice là. Pou pa ke protoprince, m'a né pressé pressé. Yon enquête pou identifié individu manou net sa yo et puis tradio devant la justice. Réagissant sur l'adresse du premier ministre, des citoyens ont indiqué que ce dernier a hérité d'une conjoncture extrêmement critique exacerbée par le décès brutal de Jovenel Moïse. Pour eux, l'assassinat de monsieur Moïse ne favorisera pas, dans un court délai, la stabilité dans le pays, même quand c'est le défunt qui avait donné sa bénédiction à Ariel Henry. Toutefois, les citoyens exhortent le chef du gouvernement à s'évertuer en vue de répondre aux attentes de la population. Écoutons-le au micro d'Aubert de Charles et Moudlè Jean. C'est vrai qu'Ariel Henry, c'est un monde qui était dans l'État déjà, mais il n'y a pas d'autres monde de la faire. Moui, c'est vrai qu'Ariel, quel qu'on soit un monde qui était remplacé le président Jovenel Moïse, qui disparait, j'en disparait là, et moui, c'est vrai qu'il y a un monde qui était un monde qui était un monde qui était un monde. Et, j'en Riel, présenté bagay là, fasson kelle parlait là, moui, même pou moui, sa fe lontan m'attendu y a un dirigeant, parlait nan Trump kon sa. Mais y a deux bagay nan parlait à Ariel là. Ce qui sa Ariel a bdi, et ce qui sa Ariel a fè. Kelle l'abdi, kelle pan an konnivra sa avec Bandi. Mais tout jane gade de moui l'État sa, son l'État gangsterize. Son l'État gang. Par ailleurs, ces citoyens reprochent au premier ministre de n'avoir pas congédié plus tôt Léon Charles, soulignant que le crime crapuleux du 7 juillet à Pellerin 5 a été perpétré alors qu'il était aux commandes de la PNH. Ses compatriotes se sont félicités de la décision de la justice de révoquer les mandats émis à l'encontre des policiers membres du syndicat de la police nationale SPNH 17. Par ailleurs, ils invitent la population à collaborer dans le cadre de la lutte contre l'insécurité. On les écoute toujours au micro d'Aubert Charles. Et moui de léjon. Moui même pou moui, ni KZK EPA son bilan pozitif lié, li fe bati de bilan mse, ni jwenn yon fason pou retirer Léon Charles, l'antète police la, son l'autre prépozitif lié pou avancement. Et gampil l'autre bagay toujou, persekisyon, ou dimens, epe d'amokles ki tere te kont moun SPNH yo, ki se on seri de moun kap bay l'État a servis toujou, ki gen dwa gen de problème avec l'État ankon, me yon goun fason pou yo jeri sa. Ou yon nan, nivou sekirite ya, moui mbab le yon moun panse ke lk a rezoudli. Se nou mèm, personelman, aïsien mèm, on ti pris de konsyans. Si gen gaz, yo ta dispose livré, eske se pote ou prensèlman, ki gen, pou y sa l'autre kote yotou gen mèm rate sa. Etan diske gen plizè kote ke yo stokye gaz. Eske se yon ba, e kote yabdiyan, e selman, moun ka kompon se la gen bot katre-ven pou san gaz lan stokye. Men pou y sa, nou ka di, o ka y bagen, l'autre kote yon bagen, e gen l'autre kote ke yon ka pasé si, ansanma vek gaz lan. Mda souwete ke li jwen plus antat ke possible, avek tout akte yon. Paske, li mèm selman, li mèm selman, baka met peyade yon. L'activiste politique Jackson Louis appelle le premier ministre à s'appliquer en vue de redresser la barre de la sécurité. Il a fait remarquer que tous les secteurs souffrent énormément de l'insécurité. Il en veut pour preuve la rareté de carburant provoqués par les agissements des bandes armées qui ne font que dicter leur loi aux paisibles citoyens. Le militant souhaite que l'accord du 11 septembre soit appliqué pour un dégel de la crise. Cette déclaration au micro de Gérard Hirsch-Rézil et Maki Arson-Mexil. Jodi a nou mèm nan ankape kom si yate akko 11 septembre la, epi mèm konsey nasyonal ou sosété civil la, nou gen gwo tet chaje par apor avek deteriorasyon la vi en general en dan peri ya. Mbe se poutet sa, nou tan mèm pou nou rappele ak premier ministre Ariel Henry ke nou te si yon akko avel et da e se akko sa ki liye nou inikman avek PM Ariel Henry. Jodi ya se pa yon chèk en blan gen debay ou. Ni tou nou pa vend doade nes nou. Se sa kfe, jodi ya, na pmandel si l'pak apre responsabilite l'pou l'choul akol nan tet peye ya. Pou sa part, l'activiste Diolèk Oliza, qui a mis l'accent sur la cherté de la vie, a indiqué que la majorité de la population sont en proie à de graves difficultés pour assurer leurs besoins et ceux de leurs proches. Il exhorte le gouvernement à mettre en place des programmes d'apaisement sociaux dans l'optique de soulager les plus défavorisés. Il est toujours au micro de Gérard Yoche-Rézil et Maki Arson-Mexil. Na p'ti dokter Ariel, s'il kapab, s'il ka e de population, la prêter la. Mais si population baka galon souf, li page place li nan tet peye ya. Et nou papay Ariel jou, j'en lot kamaradyo sou dil la. Nan prive sou Ariel et Ariel pap ka sipote nou, paske se tout peye ya, la jenès an soa, kap di Ariel, nou revoke ou, se ou pa ka pren responsabilite ou nan tet peye ya. Tout pou nan pale de gaz. Jodi ya la noublie ke populasyon se vien sa pa vek gaz, sa re le gaz popane pou fe manje. Jodi ya la moun pa ka jonon galon gaz popane. Galon gaz popane nan soti de 25 dola n'otre jou la. Jodi ya la li n'epote 100 dola, pep la pa ka achetel. Nou tout rete la se gazoline, diesel, nou koné. Mais gaz popane jodi ya moun pa ka achetel. Léon moun pa ka achetel gaz popane pou itilize. Sa gyen, tigres boya ki rete nan peryo, ya koube tout tigres boya yo, sa le di, perya vin toune yon saven, vin pi mal ke jende ya. Dokter Ariel, nan yon semen, nan oubyen nan ket jou, nou pa responsabou koto ya. Donetien national en Birmani, un collaborateur de Aung San Suu Kyi a été condamné vendredi à 20 ans de prison pour trahison. Considéré comme le bras droit de la dirigeante birmane destituée Aung San Suu Kyi, Ouin Ten a été condamné à 20 ans de prison pour trahison vendredi par la jeunte, a annoncé son avocat. L'ancien député est le premier membre de haut rang de la Ligue nationale pour la démocratie. Le parti d'Aung San Suu Kyi a été condamné par la jeunte à l'issue d'un procès. Cet homme âgé de 80 années est un prisonnier politique de longue date qui a pendant longtemps aussi bien en détention que lorsqu'il était hors de prison, milité contre le régime militaire. Avant d'être arrêté trois jours après le coup d'état militaire du 1er février dernier, il a déclaré aux médias birmanes que le putsch n'était pas la manifestation d'une grande sagesse et que ses auteurs ont conduit, donc le pays, de la mauvaise direction. C'est la fin de Info Pacifique, mais aussi de l'avoir suivi, restez brancher la télévision pour la suite de la programmation. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501